Et à Kylian Mbappé, sacré pour la cinquième année consécutive, messieurs, meilleur joueur de Ligue 1. À quelques semaines de la fin de son aventure au Paris Saint-Germain et avant de quitter le championnat des France, est-il tout simplement le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 ? Kylian Mbappé, après avoir reçu pour la cinquième fois d'affilée le trophée à UNFP, deux meilleurs joueurs du championnat des France. Et pour vous aider à répondre encore à la question, j'ai soumis à votre appréciation, messieurs, quelques lignes du palmarès de Kylian Mbappé qui a gagné sept fois le championnat et a été à six fois meilleur buteur et une fois meilleur passeur. Nabil Djelic, est-ce que vous les considérez comme les meilleurs joueurs de l'histoire de ce championnat des France ? Alors c'est une très très bonne question. J'ai bien pris le temps, moi aussi, non pas de faire des fiches, mais d'aller un petit peu renouer le fil de l'histoire, voir les joueurs qui sont passés, ceux qui peuvent m'échapper, notamment avant les années 80 et 90. Vous remontez jusqu'à toi ? Non mais moi, sans aucune discussion possible, pour moi c'est le meilleur joueur. Alors, pas le joueur le plus fort en termes de talent pur, mais ça c'est un autre débat. Il y en a quelques-uns que je mettrai devant lui, mais pas tant que ça non plus. Mais le joueur le plus impactant, le plus dominant, le plus performant qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1, c'est clairement Kylian Mbappé. Le seul avec qui il y a match, entre guillemets, c'est Zlatan Ibrahimovic, qui a fait changer le regard aussi sur la Ligue 1, qui a été aussi dominant, qui a eu aussi des stats aussi importantes. Mais bon, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a claqué des triplés en Ligue des Champions à l'extérieur au FC Barcelone. Et même comme ça… Non mais en Ligue 1, on parle. Non mais on parle de la Ligue 1. Non mais oui, non mais… Non mais c'est comme Aubameyang tout à l'heure, quand tu me dis que c'est le meilleur joueur de la Ligue 1, on prend aussi en compte ce qu'il a fait en Europa League. Je veux dire, c'est dans l'imaginaire. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas décorroler comme ça. Non mais moi, vous me demandez, le meilleur joueur de l'histoire de ce championnat, c'est ce qu'il a fait dans le championnat, mais ce qu'il a fait aussi avec le PSG sur la scène européenne. C'est comme ça que je le vois. Oui, parce qu'en même temps, c'est… Donc pour moi, le débat, il est plié. Après, on peut discuter, il y a des préfères Neymar, Daleb, Suzy, qui vous voulez, McCloufi, ou j'en sais rien, Jiresse, Tigana. Mais pour moi, le joueur le plus dominant, le plus impactant de l'histoire de la Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il y a aussi la dimension, Samuel Lobé, d'avoir gagné le championnat avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain. Et cette longévité, ça fait quand même cette saison. Oui, mais vous, j'ai eu du mal quand j'ai eu cette question, parce que vous savez que j'adore Kylian Mbappé, je le trouve effectivement comme d'habitude qu'il est. Mais le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, et pourtant, je ne l'ai pas trouvé très bon quand il est venu ici, c'est Messi, puisqu'il est venu ici, il avait 8 ballons d'or. Mais ce n'est pas la même question. Ce n'est pas dans ce qu'il a donné. Ce n'est pas dans ce qu'il a donné, Messi, attention. Non, mais Messi, il n'est pas à peine passé en Ligue 1. Oui, mais… L'empreinte, c'est l'empreinte que tu laisses sur ton championnat. On parle de l'histoire entière de la Ligue 1. Alors là, je suis d'accord avec toi. C'est ça la question. Oui, parce que tu me dis, le meilleur joueur de l'histoire, celui qui a marqué l'empreinte. Mais là, vous ne parlez que de la Ligue 1 ou du championnat de France ? Oui, la Ligue 1. Je l'ai regardé dans les 65 ans. Non, mais attendez, il faut… Si tu vas me trouver… Non, mais on parle de Ligue 1, l'EDR aussi. Y a-t-il vraiment un joueur d'Essat-Trembles qui a autant incarné la Ligue 1 sur une période de ciel ? Une régularité à tel niveau ? Moi, si vous me parlez d'un point de vue personnel… Si possible, dans l'histoire moderne. Je vais vous dire, évidemment, Henri Michel qui a incarné la réussite du FC Nantes pendant… Attends, je peux te poser une question ? Est-ce qu'Henri Michel, je te pose la question… Mais ce n'était pas un attaquant. Est-ce qu'Henri Michel était en position de gagner le Ballon d'Or ? Non, mais… Mbappé, chaque année, est en position de gagner le Ballon d'Or. Ce n'était pas un attaquant. C'était un milieu de terrain, puis un défenseur. Mais il a quand même joué 638 matchs avec le FC Nantes. Non, mais les plus forts, si tu prends les plus forts. Après, si vous voulez citer ceux qui ont été Ballon d'Or, Raymond Coppa. Raymond Coppa, qui amène le stade de Reims. On a perdu tous les auditeurs. Non, mais Raymond Coppa. Vous avez Michel Platini, qui a eu trois Ballon d'Or. Non, mais il n'y a pas eu avec la Juve. C'est avec la Juve. Mbappé, il a eu un Ballon d'Or avec le PSG ? Mais il a marché sur la Ligue 1. Mais parce qu'il est à Paris. 250 buts en 300 matchs. Combien de titres de champions a remporté le Paris Saint-Germain ? Mais Xavier, les buts sans Mbappé ou avec Mbappé, le PSG aurait été champion. Mais là, ce n'est pas la question de savoir si le PSG... Ce n'est pas sur le Paris Saint-Germain. C'est l'impact sur la Ligue 1. Un joueur, il a un impact parce qu'il vous apporte. Et c'est vrai qu'Mbappé est un super joueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'a pas marché sur la Ligue 1. Il n'a pas marché sur la Ligue 1, lui. D'accord, donc tu ajoutes Salihietta, tu ajoutes Scoblart. Michel Platini, il fait monter Nancy, il lui fait gagner la Coupe de France. Nancy où a joué ? Il a gagné 7. Il a gagné 7. Il a gagné 7. Il est la fan de Platini. Il a gagné 7. 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 Je pense qu'entre Coppa, Platini et Zidane... Mais Platini n'a pas marqué l'histoire de la Ligue 1 ? Mais Platini, bien sûr. Platini, 254 matchs de Ligue 1, 139 buts. Est-ce que Reims n'était pas l'équipe dominante du championnat des France dans les années 70 ? Reims, je vous l'accorde. 346 matchs à l'époque, 75 buts, c'était assez extraordinaire. Platini, il n'a pas marqué l'histoire de la Ligue 1 ? 254 matchs, 139 buts. Il n'a pas marqué l'histoire de la Ligue 1 ? David, tu peux retourner la Ligue 1 dans tous les sens. Zidane, 200 matchs en Ligue 1. Laissez-moi. Laissez-moi. Je peux reprendre après. Est-ce que tu connais un joueur dans l'histoire de la Ligue 1 ? Quand il arrive dans le couloir et rentre, il reparamètre la configuration du match. Quand Mbappé rentre sur un terrain, c'est la panique générale. Tout le monde recule. On n'a jamais vu quelqu'un changer un rapport de force comme lui. J'ai envie d'écouter l'avis de nos abonnés. Est-ce qu'ils sont avec Xavier Barré ou avec vous tous ? Parce que les propos de Xavier semblent vous scandaliser. Est-ce qu'ils scandalisent aussi nos abonnés ? Le premier, il est d'accord avec Nabil Djelit. C'est Aboubaka Rabibou de Niamé. Sans hésitation, Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. La preuve, il a été élu cinq fois en huit ans le meilleur joueur du championnat. Ses statistiques individuelles et collectives sont juste stratosphériques. Il a tellement apporté au championnat d'un point de vue médiatique. John Kazadi de la RDC, il n'est pas d'accord avec Xavier Barré. Moi, je pense que Mbappé est le meilleur joueur de la Ligue 1. Personne n'a fait aussi bien que lui depuis la création du championnat. Donc, Ligue 1, D1, c'est la même chose. Et enfin, Mohamed Chéri, depuis la Guinée-Conakry, il est d'accord avec Samuel Lobé. Donc, Mbappé est un bon joueur qui a fait de belles prestations, mais le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 est un peu exagéré, vu les grands joueurs qui sont passés en France comme Messi. Mais il ne va pas s'excuser. Non, je pense que par rapport à Nabil, moi, je suis... Lucien-Rick, il fait un travail incroyable. Beaucoup s'attardent sur les résultats, sur les points, etc. Mais on oublie le travail de fond qu'il est en train de faire. Il a fait progresser énormément de choses. Donc, Bradley Bakula, Vitina, Pire Mbappé et Jean-Pas. On va en parler dans cette vidéo. Seulard, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien-Rick. On va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, si tu vas parler de foot ici, non, parce que tu ne parles de foot. Le foot ici, c'est une autre passion. Donc, si j'intéresse à la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche d'identification, tournera vraiment que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Lucien-Rick, beaucoup de personnes s'attardent rien que sur les résultats, rien que sur les titres qu'il a remportés. Mais on oublie un travail de fond. Faire progresser les jours. Faire progresser les jours. Lucien-Rick, les amis. Regardez à quel point il a fait progresser Bratley Bacola. Bratley Bacola, lorsqu'il arrive au PSG, je rappelle que c'est un jour qui arrive au PSG en provenance de Lyon pour environ 50 millions d'euros. Lorsqu'il arrive dans mon PSG, tout le monde, ou presque, on avait prédit une carrière à la Hugo Ikechiquet, c'est-à-dire un jour qui vient juste compléter l'effectif. Sauf que, au fil du temps, Bratley Bacola a pris ses marques. Il a pris ses repères. Ou pour, il a commencé à être du Chile avec le PSG de manière régulière. Ou pour, déjà, il a appelé pour l'euro. Il est performant. Bratley Bacola, il a progressé. Lorsqu'il est arrivé au PSG, c'est un joueur qui paye, qui temait. Il jouait presque la tête baissée. Il arrive au PSG, il serrait qui le fait pourrisser dans la vision du jeu, et surtout dans la finition. C'est un garçon qui commence déjà à marquer des buts. Il marquait déjà des buts. Regardez aussi Vitina. Vitina, lorsqu'il était avec les mecs de Nema et Jean-Pas, c'est un joueur un peu timide, qui avait peur. Regardez à quel point Vitina a pris une autre dimension. Vitina, pour moi, c'est un top joueur actuellement. C'est un top joueur actuellement, Vitina. Et c'est aussi à mettre au crédit de l'UCRK. C'est aussi à mettre à son crédit Vitina. Pour moi, c'est le seul milieu qu'il faut à tout prix garder. Il faut payer le seul. Le reste, là, si on vend, les Fabien Ruiz, les Carlos Solé, si on vend, mais on gardait Vitina. Parce que pour moi, c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir. Il a beaucoup d'avenir. Regardez aussi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les gens ont critiqué, lui, Serré Kier, de traiter Kylian Mbappé comme tout le monde. Kylian ne défendait pas les amis. Kylian Mbappé ne participait pas au répit défensif. Et lorsque tu ne participes pas au répit défensif, à un moment donné, tu commences à être un problème pour ton équipe. Tu commences à handicaper ton équipe. Tu handicaps ton équipe. Lui, Serré Kier, il a fait progresser Kylian dans cet aspect-là. Regardez le but, le dernier BGPG contre le Barça. C'est lui qui engage le pressing. C'est lui qui ne peut pas défendre. Et c'est lui qui ne peut pas marquer. Il est au départ de l'action et à la conclusion. Il est au départ de l'action et à la conclusion. C'est aussi à mettre au crédit de Lucien Riquet. C'est Lucien Riquet. Il est inculqué qu'on doit barrer, qu'on doit défendre. Au départ, ça fait des polémiques. Ça crée des polémiques. Non, comment Kylian Mbappé défendre, comment Kylian Mbappé... Il est sur le banc, il ne défend pas. Comment Lucien Riquet ose mettre Kylian sur le banc. Sauf que le flou, c'est 11 joueurs. 11 joueurs collectifs. Du moment où un jeu ne bat pas, c'est très compliqué. Tu empuies ton équipe. Tu handicaps ton équipe. Tu handicaps ton équipe. Regardez à Manchester City. Même LA Allende. LA Allende, c'est le premier jeu qui déclenche le pressing. C'est le tout premier jeu qui déclenche le pressing. Tu ne bats pas. Tu ne joues plus. Tu es sur le banc. Ça ne pardonne pas la barre. Parce que Gouagier a compris que le pressing est très important dans le foot. Le pressing est très important dans le foot. Regardez Liverpool. Liverpool de Yougan Club. Même Salah bat. Mohamed Salah bat. Le pressing, c'est très important dans le foot. Tu ne bats pas. Ça sera très compliqué pour ton équipe. Tu vas handicaper ton équipe. Tu vas mettre ton équipe en danger, en péril. Et c'est ça que lui signifie qu'il a impliqué à Kylian Dapé. Et je suis sûr, je suis presque sûr que lorsqu'il va arriver au Réal de Matriz, ça sera vraiment une arme pour le table pour Kylian Dapé. Ça sera vraiment une palette de plus pour Kylian. Puisqu'au Réal, tout le monde défend également. Tout le monde défend également au Réal de Matriz. Donc, Kylian va arriver au Réal de Matriz avec une nouvelle palette. Il sera fait le pressing, le contre-pressing. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, Lucien Riquet, on voit beaucoup les résultats. On voit beaucoup du fait qu'il n'a pas remporté peut-être à fait des titres, notamment la LDC. Mais, on oublie le travail de fond. Il a fait pourrucer le jeu. Et pour moi, c'est très important. Et ce PSG-là, pour moi, je le vois beaucoup plus fort la saison prochaine. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner, d'artiver la cloche. De toute façon, pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont réveiller la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.